Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du chapitre probabilité. Alors dans cette partie on va s'intéresser à ce que c'est qu'une loi de probabilité. Nous définissions, on considère un univers oméga, donc je vous rappelle que l'univers c'est l'ensemble des résultats possibles, associé à une expérience aléatoire comportant n éventualités, donc là je vous rappelle encore que les éventualités ce sont les résultats possibles, x1, x2, etc. jusqu'à xn, donc c'est comme ça qu'on va noter nos résultats. Oui, on va dire qu'on définit une loi de probabilité sur oméga en associant à chaque xi, donc à chaque résultat, un réel pi positif de façon que p1 plus p2 plus etc. jusqu'à pn soit égal à 1. Donc à chaque résultat on associe un nombre positif et quand on additionne tous ces nombres positifs ça fait 1. Chaque pi c'est ce qu'on appellera la probabilité de l'éventualité xi. Voilà, alors il y a par exemple, on reprend l'exemple précédent, c'est-à-dire avec les boules rouge, jaune, verte, etc. Il y avait 9 résultats possibles et en fait on avait autant de chances d'obtenir rouge jaune que rouge rouge, etc. La probabilité par exemple d'obtenir rouge rouge, c'est 1 neuvième. Et du coup on voit que si on ajoute 1 neuvième, on avait 9 résultats possibles, 1 neuvième plus 1 neuvième plus 1 neuvième, etc. 9 fois, ça fait bien 1. La somme des probabilités, il faudra bien se souvenir de ça, doit toujours être égal à 1. Autre exemple, la loi de probabilité du jeu de pile ou face. Parce qu'en fait, quand on vous demandera de déterminer la loi de probabilité d'un jeu, ce sera toujours de donner les probabilités de tous les résultats possibles. Et en général on présentera ça sous forme d'un tableau. Donc là ici, pour le jeu de pile ou face, c'est facile, on n'a que deux éventualités qui sont pile ou face. Et puis vous avez une chance sur deux d'avoir pile, une chance sur deux d'avoir face. Donc la loi de probabilité, c'est ça. Et très très souvent, les lois de probabilité, on vous les demandera sous forme de tableau. L'éventualité pile, sa probabilité c'est 0,5. L'éventualité face, sa probabilité c'est 0,5 aussi. Ce tableau-là représente la loi de probabilité du jeu de pile ou face. Voilà, une dernière propriété. Lorsque toutes les éventualités ont la même probabilité petit p, on dit qu'il y a équiprobabilité. On dit aussi que la loi est équiprépartie. Ce sera assez souvent le cas. C'est le cas par exemple dans le jeu de pile ou face. C'était le cas aussi quand on a fait les tirages de boules. C'est très souvent le cas. Et dans ce cas-là, on a alors p égale 1 sur n. Je vais vous expliquer ce p égale 1 sur n sur un exemple, c'est très simple. Par exemple, dans le jeu de pile ou face, vous aviez deux possibilités, pile ou face. La probabilité de chacun, c'est 1 sur 2. C'était n qui était égal à 2. Ici, la probabilité d'obtenir pile, c'est 1 sur 2. Quand vous jetez un d, la probabilité d'obtenir 3, c'est 1 sur 6, puisque c'est 1 sur 6 résultats possibles. C'est 1 sur 6 résultats. C'est 1 sur 6 résultats. C'est 1 sur 6 résultats. C'est 1 sur 6 résultats.